Chers amis, soyez les bienvenus. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, je voudrais m'adresser à vous avec un message très chaleureux et cordial. La Pentecôte est célébrée en Église 50 jours après Pâques. C'est la promesse qui se réalise au moment de l'Ascension où le Seigneur dit à ses disciples « Allez et de toutes les nations, faites des disciples. » « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Chers amis, cette promesse au matin de la Pentecôte est réalisée par l'effusion de l'Esprit-Saint. Réunis ensemble au Cénacle, les disciples reçoivent la force d'en haut. Au début, ils se demandent « Que se passe-t-il ? » et progressivement, chacun dans sa langue maternelle comprend le message. et va être partenaire de ce nouveau message, de ce nouvel élan pour aller dans toutes les nations être témoin de Jésus et apporter la bonne nouvelle. Traditionnellement, dans l'Église, la Pentecôte est également le début de la mission apostolique, du travail ecclésial, d'annonce de la bonne nouvelle, d'annonce de la résurrection et également du fait de dire au monde que Jésus est toujours présent comme il l'a promis. Alors, en ce temps de déconfinement, après plus de deux mois d'absence, nous sommes heureux de retrouver les communautés chrétiennes, car le décret est tombé vendredi dernier, nous donnant la possibilité de pouvoir célébrer à nouveau dans les édifices, dans les Églises, bien sûr en respectant scrupuleusement les gestes barrières. À ce propos, en célébrant dans l'Église, je voudrais redire mes plus vifs merci à tous ceux et celles qui, depuis leur domicile, depuis les EHPAD, les maisons de retraite, les hôpitaux ou autres lieux où il y avait un isolement et un confinement stricts, eh bien redire un merci à toutes ces personnes qui se sont investies par la prière, qui se sont investies également par le don à autrui, par une attention, un mot gentil, une petite lettre pour redonner du goût à la journée et aussi des couleurs à la vie. De manière très concrète, avec l'équipe des prêtres, nous allons reprendre progressivement les Eucharisties et dans ce grand élan qui nous mène de fête en fête dans la fin du temps pascal, de la Pentecôte vers la Trinité puis la fête Dieu, eh bien nous sommes invités à être disciples missionnaires, comme le rappelle bien sûr notre projet pastoral dit au Cézin. Comment être disciples missionnaires après avoir perdu un être cher suite à ce virus ? Comment être disciples missionnaires après avoir été soi-même malade ou avoir côtoyé des personnes malades ? Comment être disciples missionnaires si on a perdu le goût du quotidien, si on a perdu les différents repères de nos journées ? Cela est possible à la suite des apôtres qui nous ont redit qu'ils n'ont pas eu peur, même si au début c'était difficile. Qu'allons-nous faire maintenant que Tu n'es plus là, Seigneur ? Qu'allons-nous devenir maintenant que Tu es parti ? Or, pour nous qui sommes baptisés et amis du Seigneur, il ne nous appartient pas et ne nous appartient plus de regarder vers le ciel et de dire « Qu'allons-nous devenir ? » mais il nous appartient de retrousser littéralement nos manches et de dire « Seigneur, je veux être ton instrument, je veux être ton ouvrier, je veux être ton serviteur ou ta servante, afin que là où je suis, là où je vis, là où je me trouve, je puisse être et continuer d'être ou de devenir tout simplement ton disciple. Comment ? Par des moyens tout simples. Continuer cette prière personnelle, continuer cette approche de la parole de Dieu, continuer également, et c'est un des axes majeurs, de vivre dans ce qu'on appelle la diachonie de l'Église, dans ses actes de charité au quotidien. L'attention à la personne, l'attention aux personnes, l'attention également à ceux qui vivent dans l'isolement, l'attention à ceux qui ont perdu un être cher, pour être un relais de la bonne nouvelle, pour être aussi un relais de l'effusion de l'Esprit-Saint. Alors, on pourrait dire « Oui, mais l'Esprit-Saint, que fait-il pour nous ? Comment agit-il ? Quel est son rôle ? Comment me nourrit-il ? Comment va-t-il m'inspirer ? » Et bien là, encore une fois, la recette se trouve dans les actes des apôtres et également dans la Sainte Écriture, étant donné que les disciples ne savaient pas trop comment s'y prendre. Et de fil en aiguille, en côtoyant les gens, en étant aussi assidus à la prière, en communauté, à la fraction du pain, et c'est le sens de nos Eucharisties, et bien des lumières sont venues, des éclairages sont venus, une direction a été donnée, un cap a été donné, afin de pouvoir, ensemble, annoncer Jésus-Christ qui est vivant. Et voilà notre travail. L'Esprit Saint nous donne de pouvoir balayer ce qui est amertume, ce qui est passé. On pourrait encore longtemps se plaindre par rapport au Covid, par rapport à tout ce qui a été négatif, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Or, notre rôle aujourd'hui est de repartir, repartir à l'exemple de ce soleil qui brille à nouveau après une journée de pluie, une journée maussade. Repartir pour garder un élan, pour garder un dynamisme. Et une des belles images est sans doute l'image du voilier. Le voilier est posé sur l'océan. L'océan n'est pas toujours tranquille, c'est le symbole de notre vie. Parfois, des personnes vivent une platitude des plus plates, et des fois, une vie tellement mouvementée, tellement remplie, par la vie de famille, par la vie professionnelle, par également tout ce qui fait la vie de la santé, les rendez-vous chez les médecins, la vie associative, la vie paroissiale, également la vie communale. Et puis, le voilier, l'embarcation, c'est nous-mêmes, c'est notre propre vie. La voile, c'est notre cœur. Pour que le voilier puisse avancer, pour qu'il puisse naviguer et s'élancer sur l'océan, il a bien sûr besoin du vent. Ce vent est le symbole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va gonfler la voile par son zèle, son audace, son dynamisme, son élan qui fait que nous sommes heureux. Alors, osons être ce voilier, osons continuer de l'être, afin d'avancer comme le Seigneur nous y appelle et nous envoie pour pouvoir se redire les uns les autres. Vous voyez, nous sommes aimés. Personne n'est abandonné du Seigneur. Par ailleurs, quand les apôtres ont reçu les langues de feu, ils ont compris que leur mission allait dépasser le cadre même du lieu où ils étaient. Ils étaient jusque-là au Cénacle, mais désormais, ils partent sur les chemins de la vie. Nous aussi, nous sommes parfois cantonnés à notre espace clos parce que nous avons nos habitudes, nous avons nos réflexes, mais nous sommes invités à faire un pas de plus. À l'exemple de tous ceux et celles missionnaires de l'Évangile, nos amis, les saints et saintes, qui ont compris l'enjeu de la mission ecclésiale. Et pour reprendre le slogan de notre projet dit aux Césains, missionnaires, nous sommes disciples de la lumière du Christ. Car l'Église, ce n'est pas eux, ceux-là ou ceux-là, des personnes indéfinies, mais c'est nous, baptisés, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition. C'est dans cet esprit-là que le Seigneur nous envoie et qui nous attend. Et je voudrais légèrement me retourner pour vous montrer ici cette magnifique sculpture. Ce sont deux bras, deux mains élevées vers le ciel. Ce sont vos mains, vos bras, mes bras, mes mains, ces bras, ces mains qui louent le Seigneur, qui remercient, mais également qui supplient. Alors, soyons audacieux, soyons remplis de zèle, et ce n'est pas une utopie aujourd'hui, malgré tout ce que le monde ne peut distiller de négatif. Au contraire, soyons ces semeurs d'espérance, à l'exemple de ce printemps qui nous donne généreusement les couleurs de la vie, les couleurs des fleurs de nos jardins, de nos parcs. Ces mains élevées vers le ciel sont aussi ce symbole de la prière du Seigneur. Les mains de Jésus élevées vers le Père. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un, moi en toi et toi en moi. Je te confie ce que tu m'as confié. Je te les confie, Seigneur, ô Père très bon, car tu me les as donnés, et moi, je ne veux pas qu'ils se perdent. Toi, tu les accueilles, et moi, je te les offre. Alors, à la manière de tous ceux et celles qui vont bientôt nous rejoindre dans les églises, soyons heureux de renouer le contact avec la communauté pour pouvoir célébrer ensemble dans l'espérance le Christ qui est véritablement ressuscité et qui nous donne d'aller de l'avant. Un dernier point pour conclure, peut-être reprendre les cinq doigts de la main et de pouvoir dire au cours d'une journée ou au cours de la semaine « Seigneur, je veux te louer, je veux te demander pardon, je veux te remercier, je veux te proposer tous ceux et celles et en te les présentant qui souffrent, qui n'en peuvent plus, qui craquent, qui n'arrivent plus à prier. Mais également, je veux te redire merci pour tous ceux et celles qui ont compris quel est le but de l'engagement dans l'Église, dans la société. Et donc, avec les cinq doigts d'une main, comme ça, dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête, de se redire « C'est ma manière de me connecter à toi, Seigneur. » D'une manière toute simple comme on peut prendre le chapelet et redire avec chagrin du chapelet une intention du « Je vous salue » pour une personne, pour une famille, pour une collectivité. Que le Seigneur nous y aide, soutenu par sa propre prière, la prière qu'il a prononcée pour ses apôtres, pour les disciples, et la prière qu'il continue aujourd'hui encore pour nous, en son esprit. Très bonne journée à vous, très belle fête de la Pentecôte, et que l'Esprit vous soutienne dans tous vos projets et toutes vos initiatives pastorales, familiales et professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada